Merci pour l'accueil la famille T'es où ? J'étais pas très loin J'étais à Tangier Et j'ai dit il faut que je passe Venir voir la famille Comment ça s'est passé à Tangier ? C'était le feu C'était beau public La salle elle était pleine C'était incroyable C'est toujours le même kiff pour toi de se produire ? Ah oui c'est le plus gros kiff C'est ce qui me tient encore c'est de me produire devant les gens Il y a le studio je kiffe le studio Mais le show c'est Pour nous en tant qu'artistes on est obligé de se nourrir de ça C'est clair Ça donne envie de produire plus De faire des choses Toute ton inspiration elle est basée sur les shows et les voyages Si on m'arrête ça Il n'y a plus de jeu Il n'y a plus de l'algérinon Il n'y a plus d'inspiration Tu as combien d'années de carrière ? Oh la la Le premier album il est sorti en 2005 mais j'ai commencé avant Donc on peut parler presque de 20 ans de carrière A l'époque tu n'avais pas la barbe ? Non On devissait que tu n'avais pas la barbe frère Il est de l'album 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 Pas musicalement et même dans ton image Ça ne sert à rien Il faut toujours amener de la nouveauté Tu gardes toujours la base et ton ADN Et ta sensibilité musicale Mais en fonction de ce que tu vis Et de la musique que tu écoutes Que tu t'en inspires aussi Donc tu es obligé de te transformer un peu Est-ce que ce que les fans te disent C'est toujours la même chose ? Ça a bougé un peu ou pas ? Écoute Les fans Tu as plusieurs types de fans Tu as ceux qui te suivent depuis le début Qui demandent certaines chansons Qui demandent certains trucs De revenir à certains trucs et tout Et après tu as ceux qui te découvrent Qui te redécouvrent Et qui aiment ton changement Donc moi je pense qu'il faut respecter son public Dans la mesure où il faut lui donner Du contenu et de la musique Mais quand même Il faut se faire plaisir à soi-même en studio Pour pouvoir faire kiffer les gens C'est quand tu kiffes que tu fais kiffer C'est quand tu es convaincu que tu es convaincant Quand toi ça t'éclate Ça t'éclate les autres Exactement C'est excellent ça Parce que c'est vrai Parce que le travail il est énorme Toi tu es en studio Tu es avec 2-3 personnes Tu es avec le producteur Les potes Je suis avec des compositeurs Des amis Vous faites ça entre vous Entre 4, 5, 6, 7 Maximum 10 personnes La chanson elle sort Les gens l'écoutent Et celle-là le teste Et celle-là Ils aiment Ils n'aiment pas Et parfois Ce qui arrive Avec les artistes Chez les artistes Ce qui est incroyable C'est que Parfois tu produis Tu chantes Tu fais la chanson Et c'est le public Qui remarque quelque chose Dans ta chanson Mais c'est exactement ça Mais c'est ce qui se passe Sur TikTok Ils prennent des passages Tu t'y attends même pas Toi tu es là En train de faire un TikTok Parce que maintenant On fait des TikTok Un peu pour Hyper Teaser le son etc Mais le public Il va te prendre une partie Que tu n'as même pas pensé C'est incroyable C'est arrivé ça ? Oui Sur un titre avec Jul et S.H. Le titre ça papaya Je faisais des TikTok Un peu sur toute la chanson L'intro Oh Allah C'est l'intro Qui a tout pété en TikTok Et c'est l'intro Que je voulais enlever A la base T'imagines Je voulais l'enlever Finalement je l'ai gardé Et c'est ce qui a été Viral L'Algérie A ton avis Est-ce que TikTok TikTok c'est devenu Très bon pour la promotion Des chansons Et même des chansons Qui cartonnent Dans un extrait de 30 secondes Ils cartonnent Avant toute la chanson TikTok qu'est-ce qu'il a fait Au niveau de la musique ? Bah écoute TikTok quand même Moi j'en parlais J'en parlais déjà Il y a En 2018 Déjà avec des amis A l'époque Avant ça c'était Musical.ly Et je voyais beaucoup D'extraits De chansons etc C'est clair que ça démocratise Un peu la musique Après réduire une chanson A 30 secondes C'est un peu Après tu as des morceaux Qui se prêtent à TikTok Tu as des morceaux Qui se prêtent pas à TikTok Tu peux pas Baser toute ta communication Et essayer de vendre Ta musique Et de la partager aux gens Que par rapport à TikTok Si tu fais ça Je pense que là En termes d'inspiration Et tout Tu vas te perdre Voilà Donc tu fais Et après De toute façon La musique Elle t'appartient plus Elle appartient au peuple Et TikTok Il a vraiment confirmé ça C'est que vraiment La musique n'appartient pas Aux chanteurs Exactement Une fois qu'elle est sortie Du studio Elle ne t'appartient plus Et là c'est incroyable Ils peuvent prendre un morceau Ils peuvent l'accélérer Ils peuvent le ralentir La pitcher Changer les gammes C'est incroyable Au début Quand je suis tombé Sur des pitchs low Tout ça Je fais le tour de la ville J'entendais ça Je disais Et les gens Ils consomment ça C'est incroyable Bah oui c'est ça C'est le contrôle Les gens sur TikTok C'est pour ça que TikTok Farga, Instagram, Facebook Parce qu'ils ont donné Un outil Avec une liberté incroyable De faire ce que tu veux Déjà il n'y a plus de droits Bah qu'il a le droit Incroyable Comme ça c'est réglé Mix ce que tu veux Vas-y mets ce que tu veux Et c'est ça ce qui Bon 42 ans à l'Algerino Ouais Faut pas trop dire les âges C'est le mystère T'as ce truc là Des âges Non non Pas du tout Mais je ne fête jamais Mon anniversaire par exemple C'est vrai ? Jamais Même quand on m'envoie Des joyeux anniversaires Tu réponds pas ? Je réponds très très rarement Depuis quand ? Hein ? Depuis quand tu Depuis très longtemps Je suis comme ça Depuis très 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 longtemps J'ai jamais été anniversaire T'as eu la crise de la quarantaine ? Non Je pense pas non C'est quoi la crise de la quarantaine ? C'est ça le truc C'est ça quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Frérot moi je fête mes 40 ans là Ouais Ok ça arrive là dans un mois Tu veux que je te dise ? Vas-y moi Tu marches sur l'eau à cet âge là Ouais d'accord Ouais tu es en détente Je vais pas aller plus loin Mais je pense que c'est L'un des plus beaux âges Ouais c'est vrai Parce qu'en fait Tu as la jeunesse Ouais Bien sûr Et tu as l'expérience Ouais et l'expérience T'as la jeunesse expérience Exactement Et ça c'est De Wusti De Wusti De Wusti Avec des trucs Avec des petits filles Et avec des formes Avec des formes Et avec des formes La chanson La j'ai dit Les chansons Les chansons Yahadi Frère on peut régler Tout ce que tu veux Tout de suite Là de suite Vas-y Là j'ai passé l'extrait Ok L'émission le show Il va être sur Youtube Ok Après Alors je sais pas Si t'as une maison Dis si t'as des mecs derrière Ils vont nous bloquer la vidéo De suite Youssef Envoie un message De suite De suite Pour la clérence Du morceau Please On va mettre la chanson Après ça va bloguer Faut pas qu'il y ait de soucis Avec qui traduit Ok En plus les messages Sur toi ça fait peur Vous n'avez pas le droit Le mec il était là Avec moi ce matin Il était posé avec moi Ils sont très procédurés Donc tu gères ça S'il te plaît Ce matin Merci beaucoup Comme ça c'est fait Ouais Toi t'es comme ça Dans la vie toi Ah ouais moi Je règle tout de suite Comme ça Une affaire qui traîne Affaire malsaine Voilà C'est ça Chantane Toi tu t'es amusé beaucoup Ça se voit Toujours La même énergie Toujours 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 Croyant le clip Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-moi le clip Tu as kiffé le clip J'ai adoré Mais c'est Alors la voiture Explique-moi Le plan de la voiture C'est incroyable Écoute J'ai failli ne pas la faire Moi je suis quelqu'un Qui ne prend pas de risques C'est vrai ça Ah non 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 C'était vrai ça Ah oui C'est vrai bien sûr C'est-à-dire que je suis À l'intérieur de la voiture Avec les pilotes Etc Et une fois qu'il la met Sur deux roues À ce moment-là Je sors Oui Voilà Et là tu peux shooter Tu vois Donc c'est impressionnant Mais franchement Au bout d'un ou deux tours Ça y est C'était réglé T'as eu peur ? En fait Je te dis Je n'aime pas prendre des risques Je m'imaginais Si la voiture Elle se retournait Là c'était mort On est D'un côté Comme de l'autre Mais au départ Il a fait un test tout seul Ou dès le départ Tu étais dans la voiture ? Non non Il a fait son truc C'est des professionnels Ils le font Et après je les ai vus J'ai gambergé Est-ce que je le fais Ou est-ce que je ne le fais pas ? Tu vois Et quand même Je l'ai fait Il tournait en plus Il tournait Il tournait Et il restait Mais tu sais qu'il peut rester comme ça Pendant 10 minutes Un quart d'heure Facile Comment il fait ? Je ne sais pas Ils ont une technique Je crois que les pneus aussi sont Dégonflés un peu Dégonflés Etc Donc ouais Il y a une certaine Maîtrise Maîtrise à avoir Les images L'algerino C'est l'histoire De l'Instagram Sba Sba Un tigre C'est un lion C'est un lion Ah c'était Oui 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 Ah oui ça Oui oui Ah cette fameuse vidéo Les gens n'étaient pas contents Les gens n'étaient pas contents Vous avez le traitement des animaux Et tout ça A la vie du lion Bah écoute Le gars tranquille Alors écoute J'ai mis J'étais à Dubaï Et ça c'est dans une ville À côté Dans un émirat Juste à côté Je ne me rappelle plus le nom C'était à une heure Une heure et demie J'ai fait une heure et demie Pour y aller Quand je suis allé J'ai dit non c'est bon Laisse tomber Je ne le fais pas Je ne voulais pas le faire Et après Comme la voiture Exactement Le gars il m'a dit Non ah vas-y Quand même attends T'as mis une heure et demie Pour venir ici Je dis bon vas-y Je vais le faire J'ai dit T'es sûr ça ne craint pas Il me dit non t'inquiète Et finalement On a pris 5 minutes On a fait la petite vidéo C'est impressionnant C'est impressionnant Oui c'est très 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 impressionnant C'est un vrai Ah oui c'est un vrai C'est mon rêve d'avoir un lion C'est mon rêve C'est chaud ça C'est chaud niveau tout en fait Il faut être Apparemment c'est du C'est un vrai vrai travail Le lion c'est quoi Le lion il est C'est quoi le C'est un lion Carcasse Carte mère C'est un chat Non c'est un vrai C'est un vrai lion Très très bien éduqué Très bien éduqué Mais je crois qu'il est très jeune Faudrait voir MashaAllah En plus il est très beau Il est magnifique Comment il s'appelle ? Je ne sais pas Par contre ça je ne sais pas Sérieux ? Je ne me rappelle plus son prénom On n'a pas trop discuté On n'a pas trop Tu n'oses pas Et ça se voit Quand tu le caresses Tranquille Pas trop Non c'est jamais Ils t'ont briefé Avant de faire le tour Vite fait Il m'a sensibilisé Avec des tigres Avec des lions Et lui Il était de l'autre côté Il m'a dit C'est lui qu'on va prendre Je suis passé C'est son maître C'est son maître C'est incroyable Ils vivent avec des lions Ils ont des petits lionceaux Comme si c'était des chats Chez eux Et c'est impressionnant Le mec il t'a montré Comment lui il se comporte C'est son ami Il y a une complicité incroyable Mais je connais ça déjà Avec mon ami de Marseille L'oiseau Tyson Je ne sais pas si tu connais Non Tu ne connais pas l'oiseau Tyson Non Il a un Snapchat Où il s'occupe de ses animaux Et j'ai vu déjà Qu'il y a des MashaAllah Il y a des êtres humains Ils ont une complicité Ils ont une communication Avec les animaux Incroyable Mais vrai Incroyable Donc j'étais déjà confronté à ça Et lui c'est incroyable Il fait ça avec des lions Avec des tigres Avec toutes sortes d'animaux Il y a ceux qui ont un rapport L'animal N'importe quel animal Parce qu'il est choufoum Qui est un choufoum Le reste L'animal qui est un choufoum Direct Moi je l'ai vu Et mon collègue Il a des chiens Il a des oiseaux Et une fois pareil Il a vu Il était dans un zoo Quand il va pour caresser le lion C'est pas pareil C'est pas pareil Il se passe un truc C'est ça Ah oui Sinon après Il peut confondre Parce que toi Tu vois comme un sandwich Oui oui Le look L'algérino Tu sais que j'ai mis la chemise Spécialement pour toi Oui je vois C'est ton style C'est une Casablanca C'est ça Oui oui exactement Ils ont fait du très bon boulot Franchement C'est que c'est un Marocain Qui est à l'origine de la marque C'est incroyable C'est incroyable Il est d'où ? Il est d'ici du Maroc ? Il est du Maroc Il est parti à Londres Il s'est installé à Londres Et il a commencé cette marque Il n'y a pas longtemps Bravo à lui Mr Casablanca C'est magnifique Non non grave Ça c'est ton style ça Bah écoute j'aime bien Moi j'aime bien les chemises comme ça Elles sont légères Très colorées Elles sont pas forcément que colorées Mais juste la matière et tout Elles sont Voilà c'est facile à porter Et l'été ça glisse C'est bon C'est très bon Et en chaud c'est très bien Tu transpires quasiment pas Ce qui est exceptionnel Moi je suis venu La chemise J'ai pensé ce week-end Lundi je vais mettre une chemise Et toi tu me viens normal J'ai hésité J'ai hésité C'est vrai On est sur une Casablanca On est resté dans le truc C'est toujours cool Quand tu croises quelqu'un Qui porte la même chose que toi C'est rassurant Tu dis un truc Il y a une connexion On va parler des paroles de Hayé Ayo Les paroles disent C'est très facile C'est très facile En fait C'est difficile à faire Le plus De quoi on parle La simplicité C'est ce qu'il y a de plus dur à faire La simplicité, c'est une forme de génie en fait Et moi, quand j'écris, il faut que ce soit spontané Tu écris comment ? Tu écris ou là tu... Non, moi je prépare, j'arrive en studio On plaque des accords, on joue un rythme Ça se voit ! Ça s'appelle la spontanéité Commence pas Mohamed Après si tu veux, on fait ma discographie Il y a des morceaux plus pointus Non, non, je sais Je rigole Frérot, je vais dire un truc pour te rassurer Je suis pire que toi Tu viens comme ça Quand je sois à 7h, tu me parles à 7h moins 5 Tu me dis de quoi tu vas parler, je ne sais pas Tu sais qu'en studio, c'est pareil Moi, le studio, pour moi, c'est un bon moment de détente C'est un moment de vie J'arrive avec des collègues, on plaque des accords On fait des rythmes, je fais des mélodies Et voilà, spontanément Je sors des mots Franchement, je rature très peu, je reviens très peu sur mes trucs Par contre, des fois, le morceau ne me plaît pas Je le mets à la poubelle Mais quand tu dis rature, tu as toujours la feuille et le stylo ? Non, je suis sur le téléphone J'ai eu du mal à passer de la feuille Il faut essayer maintenant Tu t'es mis de l'intelligence artificielle ? C'est incroyable Oui, je me suis T'as commencé un peu ? J'ai commencé à me... Excusez-moi, hop, lui, attends, je vais le couper Réponds, réponds Non, non, non C'est qui ? Laisse tomber Je ne veux pas lui répondre Allez Oui, tu peux Ouais, je te disais On disait quoi déjà ? Ça, c'est incroyable Ah, révolution Ça, c'est une révolution C'est une révolution de type internet Quand c'est arrivé J'ai envie même de te dire De type invention de l'écriture à l'époque C'est incroyable Là, on va assister, je pense Après, comment ça va être servi ? Comment les gens vont s'en servir plutôt ? Ça, je ne sais pas Tu sais qu'ils ont fait une expérience il y a quelques années Où il y avait deux robots Intelligence artificielle Ils ont commencé un peu à aller Ceux qui les ont créés Les ont surveillés Et les robots se sentaient surveillés Et ils ont développé un autre langage Codé Et ils les ont débranchés direct Parce que c'était... Donc, j'espère qu'on ne va pas finir comme dans Terminator Tu vois Mais voilà Et ils ont débranchés direct Oui, oui, il n'y a pas de... Alors, toute révolution, c'est incroyable Il y a le bon et le mauvais Et après, voilà C'est comme Internet C'est ça le risque Alors, le risque de l'intelligence artificielle Ça fait très très peur L'algérino C'est qu'en fait À un moment donné L'intelligence artificielle Elle va tellement comprendre l'humain Qu'elle pourra contrôler l'humain Et en fait, c'est le film Terminator Oui, c'est exactement ça On l'a vécu On les a vus dans plein de films Il n'y a pas que Terminator Donc, il y a bien sûr qu'il y a un danger Mais comme sur Internet aussi, il y a un danger Il y a du bon et du mauvais Les emplois aussi Tu lui demandes ce que tu veux Même sur des contrats Sur des smart contracts Tu lui demandes ce que tu veux Il te le sort Tu peux faire des sites Est-ce que tu as déjà essayé L'intelligence artificielle ? J'ai essayé à faire des rimes La dernière fois De lui dire Écris-moi un texte Sur quelque chose Style Algérino Ah non, ça je ne l'ai pas demandé Je suis sûr Elle ne sait pas faire Mais j'ai déjà fait Je lui ai demandé un truc Avec quelques rimes et tout C'était nul Moi je n'arrive pas Parce qu'en fait, il faut s'inscrire Il faut s'inscrire Il y a une démarche Oui, il y a une démarche Un texte seulement ? Oui, il y a une Vas-y Ah, tu es sur ChatGPT Vas-y, demande-lui Écris-nous un texte Style Algérino Style Algérino C'est intéressant ça Sur le Sur le Tajin Une chanson autour du Autour du Du carton J'espère qu'il va être inspiré Là où le fait qu'il reprenne aussi Des voix d'artistes connus Et que tu peux faire des nouvelles chansons Etc Ah mais c'est incroyable C'est fou C'est incroyable David Guetta et Eminem On assiste à une autre révolution Tu peux imaginer ce monde Comment il évolue C'est incroyable Ça va très vite Ça va de plus en plus vite Ça va vite A l'époque, les choses Qui mettaient 30 ans Se développer Maintenant, en l'espace de 6 mois 2 ans Ça y est, c'est réglé Dans la musique, pareil Dans la musique, à l'époque Pour teaser un titre On mettait Rappel Et les process Rentre en radio On va faire de la promesse Mais toi, t'es cool avec ça Parce qu'il y a ceux qui refusent Qui veulent qu'il y a de l'avancée technologique Qui veulent quoi ? Mais non, ça c'est pas Ah, tu es obligé de faire avec la technologie Il faut s'en faire D'accord Tant que c'est sharia compliant Il n'y a aucun problème Tu vois J'aime bien Ça veut dire quoi Explique-moi frérot Ça veut dire Halal Tant que c'est halal Il n'y a aucun sou Sharia Sharia compliant Compliant Oui, c'est en anglais Compliant Oui, c'est-à-dire que c'est conforme à Ah, ok Ça, c'est l'expression Quand tu fais du business T'as vu ? Quand tu fais du business Sharia compliant Ok J'adore J'adore On veut un texte sur le cafton Marocain Style L'Algérie Voilà On va voir ce que ça va donner Incroyable Incroyable Mais elle va sortir un truc J'ai hâte de voir ça Elle va sortir un truc Les paroles Les paroles de l'Aye Ayo L'ournien Yehadi Donne-moi la main Demain on fera le tour du globe L'Algérie Le coin le plus loin Auquel tu es parti J'ai tellement fait de Je crois que c'est l'Australie Le plus loin c'est l'Australie Comment c'est l'Australie ? L'Australie, c'est bien C'est bien ? C'est bien, ouais Non c'est pas mal Après ça reste exotique C'est un autre coin du monde Tu sens que tu es très loin de l'Europe Les kangourous On en a vu un peu Les koalas aussi Je sais Demain Australie C'est un cliché C'est un cliché C'est un cliché Et après on s'étonne Les mecs qui viennent ici Finalement le charmeau C'est normal Toute sa vie Il a vu ça Après c'est quand même Très 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 loin Je préfère venir au Maghreb C'est plus proche Et c'est mieux Ok, donne-moi la main Demain on fera le tour du globe N'écoute pas des copines Qui disent que je suis mauvais Est-ce que tu as déjà été mauvais ? Mauvais, mauvais J'espère, je ne pense pas Être quelqu'un de foncièrement mauvais On a tous été mauvais à moi Mais peut-être que oui J'ai fait des erreurs J'ai dû Comme tout le monde je pense Mais ce n'est pas de la méchanceté L'erreur que tu dis Parce que c'est ça la vie On fait des erreurs Après on y pense On se dit bon J'aurais pu C'est des choses Les phrases J'aurais pu J'aurais pas dû J'aurais pas dû Tu parles de quoi là ? De toi Moi j'ai une certaine Comment te dire ? Les petites erreurs Les erreurs que je fais Est-ce que tu peux appeler ça des erreurs ? C'est des fois trop de familiarité Avec des gens On va dire que je m'ouvre Facilement Je mets vite à l'aise On est vite à l'aise Et des fois on prend ça Soit pour de la faiblesse Ou soit on en abuse Mais après Est-ce que c'est un défaut ? Je ne sais pas Mais quand même C'est bien de se protéger des fois Comme tu es sympa Du coup il est super sympa avec toi Donc il peut te demander Il te demande Il va se comporter avec toi D'une façon très très familière Alors que vraiment Tu as un souvenir de ça ? Après c'est des choses personnelles Je ne peux pas Non mais tu as un souvenir Genre quelqu'un Prends la confiance Et là lui il t'a rendu Ouais mais après Des fois même ça va très très loin Je ne vais pas en parler Vas-y rencontre-nous Non non quand même pas Mais voilà C'est clair que des fois Quand tu fais trop rentrer dans ton cercle Ça peut être un danger pour toi Est-ce que tu as déjà entendu sur toi Une rumeur comme quoi tu étais mauvais Par rapport à quoi ? Alors les rumeurs Je ne fais pas trop attention Comme quoi ? L'Algérino il est comme ça Nous on est quand même des artistes exposés Des rumeurs C'est obligé d'en avoir J'ai une rumeur d'être D'être très très exigeant dans le travail Ça c'est quelque chose qui circule Ça c'est vrai ça ? C'est vrai ouais Après il y en a ils en abusent Limite non il est trop exigeant On ne peut pas travailler avec lui Donc ouais moi je suis quelqu'un d'assez perfectionniste J'ai quand même certaines marges d'erreur Il n'y a pas de soucis Mais quand la personne elle fait le taf avec le coeur Même si elle se trompe Après si elle n'est pas professionnelle Et qu'elle te promet des choses Ne serait-ce que je ne sais pas moi Dans des clips ou quoi Et qu'on t'écrit quelque chose Et que ce n'est pas là le jour du tournage Là je le prends très très mal Ok Tu gueules ? Ouais ça m'arrive ouais Ah non mais en tournage T'es obligé La motivation T'es horrible c'est ça T'es horrible Tu sais que je ne t'imagine pas en train de gueuler C'est incroyable Moi non plus Non quand même Il y a des gens que je n'imagine pas Motivé Là Gérino quand il gueule en chanson Il gueule en autotune Il gueule avec l'autotune C'est quoi ce travail ? Vous me faites chier ? C'est quoi ce travail ? Mais voilà après je ne suis pas un dictateur Mais j'aime bien les choses bien faites En fait parfois ce qui se passe c'est que On peut parler de toi dans des projets Sans que tu sois présent Et on va dire C'est quoi lui il est très compliqué Ouais ça peut arriver Il est chiant Il est très exigeant Donc du coup J'ai compris ça Tu vois le délire Donc il y en a qui en profitent Mais ceux qui travaillent avec moi Ils savent que Je pensais que Tous ceux qui travaillent avec moi C'est un plaisir Parce qu'on apprend Après il y a de l'expérience C'est le boule C'est le boule C'est ça Je pars demain au chaud Je fais le tour du globe J'achète des montres T'as quoi comme montres ? Montres Ta montre Montre ta montre Les signes extérieurs de richesse C'est bon on a le texte On a le texte C'est bon Attends bouge pas On a le texte C'est bon Alors Trouve moi une instru De l'argino S'il te plaît On va produire la chanson Maintenant Intelligence artificielle C'est incroyable Incroyable Donc revenons Il est quelle heure ? Frérot je vais dire un truc Avec la montre que tu as là Avec le magazine Quand on te demande la montre Il est presque aux heures et demie Alors quand on te demande l'heure Normalement c'est C'est 1000 balles Il faut payer 1000 balles Pour que tu donnes T'es fan de montre ? Pas tant que ça Pas tant que ça Tu l'as acheté un cadeau ça ? Non celle-là je l'ai acheté Après j'en ai C'est bon Vous rentrez dans les Frérot c'est cool Combien ? Je sais plus combien elle fait C'est ma femme qui me l'a offert Non c'est à ta femme Que tu as dit Qu'on te l'a offert Elle tu lui as dit Je suis montre Mais pas tant que ça Ok Des fois une petite Rolex Une submarinaire Ça suffit simplement Ok c'est cool Ça marche Glutti je pars demain au chaud Je fais le tour du globe J'achète des montres J'ai pas le temps de compter mes love Ça j'aime pas compter C'est vrai que j'aime pas compter Les love ? Les love Je suis très nul en comptabilité C'est pour ça que mon associé Qui est de Casa d'ailleurs Casa Blanca Très bien Et c'est lui qui gère C'est lui qui gère Ok J'ai pas le temps Bon tu redis J'ai pas le temps de compter mes love Les love c'est C'est l'argent C'est l'argent C'est pas les meufs ? Non non on est pas dans ça Très bien ok J'ai pas le temps J'ai pas le temps Je veux mailler Mailler ça veut dire La maille Travailler Je veux travailler mailler Dans l'avion j'ai la wifi Petit verre de thé Très bon le thé Très bon le thé Froid Thé froid Ouais Avec des glaçons Surtout quand tu bois le thé A Spicho Bail Baili A Bali C'est le thé C'est le thé de Bali Dans l'avion j'ai la wifi Petit verre de thé Je vais pas passer par 4 chemins Pour te parler A des becari A des becari A des souvenirs Très bien Rémener à les souvenirs Ok Toi t'es comme ça T'es nichane Direct dans la vie T'es comme ça Tu passes pas par 4 chemins Tu dis quelque chose Tu dis quelque chose Ouais avec toujours un peu de finesse Mais généralement On y va droit au but C'est vrai qu'on peut tout dire À la condition Il faut que la personne soit prête La bonne manière de le dire Exactement T'es magnifique T'es magnifiquement taillé Je fais le tour de Il fait une étude de texte Exactement On fait une analyse Une analyse Une analyse du texte Je fais le tour de la zone Je fais crier le Panamera Un, deux, trois Je fais danser Tu sais danser la Macarena ? Tu as dit la chanson Macarena Je la fais danser Mais moi je sais pas danser Mais je me rappelle quand même Qui c'est qui s'appelle La plus célèbre du monde Oui Oui bien sûr La demoiselle elle connait je crois Ah ouais Eh oui Eh Macarena Aïe Aïe Macarena Qu'est-ce que tu as ma cousine Tu fais la crise T'es pas ma nana Ramène tes copines On tourne un clip Et hola Aïe Elle t'a piqué Elle t'a piqué Ça veut dire T'as piqué Elle t'a piqué Ça va c'est facile à comprendre Oui T'as piqué Elle t'a piqué Elle t'a fait un truc Tu es accro Voilà Tu es accro Les paroles de la chanson Tu dis tu me critiques Mais t'es fada T'es fada T'es fou C'est du marseillais ça C'est génial Je pense qu'à faire des tubes Dès la maniana Busca Brombrom Redémarrage Je pilote Je fais la mala Un truc de malade Chemise Dans les îles On met les voiles Je pense que de toute ta vie T'as jamais entendu les paroles De tes chansons comme ça Voilà ça Jamais Ça change On dirait une expression orale Grave Une classe Le mec Alors question Qu'est-ce que tu as écrit C'est du week-end Les exercices Sur quelle étage T'as sans préférer les paroles Chemise Dans les îles On met les voiles J'ai t'a mis sur Eder et Solana C'est qui T'as un fonds Non Ah ça c'est de la crypto-monnaie Crypto-monnaie Ouais T'as le projet Ethereum T'as le projet Solana Très très bien Le wallet est chargé Millionnaire en crypto-monnaie Voilà Ils ont mis ma tête Appris en NFT Elle t'a piqué Tu m'as dit que t'es la famille Mais tu parles mal 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 À trop se mélanger Ça finit mal 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 Ça c'est vrai ça C'est là elle est facile à base Exactement Je cherche une distinction Faut que je me taille 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 Ils ont cramé Phuket Maintenant Dubai bye 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 T'aimerais aller où ? Où ? Ouais t'aimerais aller où ? Franchement j'ai fait le tour du monde La question c'est plus T'aimerais vivre où ? Oui T'aimerais vivre où ? J'aime Marseille Là tu vis où là maintenant ? J'habite à Marseille J'habite à Marseille J'adore Marseille Top Marseille c'est très très difficile De s'en détacher Et si tu veux Marseille J'ai tout en fait à Marseille C'est à dire que Ça me rappelle même le Maghreb Je suis à Casa, Alger ou à Tunis A Marseille je le ressens Je le ressens ce truc là Après bon La France c'est un peu compliqué des fois Au niveau de la mentalité et tout Et je pense que c'est dû au fait Que j'ai beaucoup beaucoup bougé Donc j'ai un peu du mal Avec la mentalité on va dire française Donc Le côté un peu Pas de chaleur humaine Même le climat il est un peu spécial Entre les communautés là-bas Ça commence à devenir un peu difficile Il fait plus trop bon vivre Par rapport à l'époque Et ouais si tu me dis Si tu me dis Où est-ce que tu te projettes J'aime bien le Middle East Tu vois tout ce qui est Mira Même Arabie J'aime bien Qatar Très bien Et j'adore aussi le Maghreb Tu vois je me sens très 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 à l'aise Quand je descends à Rabat Quand je suis à Alger Quand je suis à Tunis C'est bon En fait c'est bon Quand tu sens cette appartenance A plusieurs endroits Exactement Exactement C'est très très Ça c'est très bon Et dans ces pays là Moi je me sens Je me sens vraiment Chez moi Plus que jamais d'ailleurs Ouais Bon Dubaï Moi je suis jamais part Comment ça se passe Non après Dubaï C'est toujours délirant Il y a des trucs En fait Dubaï Il y a plusieurs Dubaï C'est Tout dépend Ce que tu cherches Ce que tu cherches là-bas Il y a Ouais après il y a Le truc de la fête Les influenceurs Etc Qu'ils ont Ils ont mis la lumière dessus Mais par exemple Tu peux passer des vacances Incroyables en famille Oui En famille tu passes Des vacances Incroyables Et tu as le côté Et tu as le côté Très moderne Tu as le côté aussi Désert Même les gens Les gens de là-bas Ils sont super intéressants Super ouverts C'est con Mais dans le Middle East C'est ce qui se passe C'est ça Les gens ils sont Ils sont plus ouverts Que ce qu'on pense Et tant qu'on n'est pas parti Il ne faut pas Tu ne peux pas juger Moi franchement J'ai commencé à jouer à Dubaï Depuis 2017 2018 Mais c'était très rapide Je faisais des 24h Je chantais Je repartais Et j'avais Je te jure J'avais même une mauvaise image De Dubaï Je la trouvais fake Tu vois Mais par contre Quand je me suis posé Des fois J'ai resté un mois Deux mois Trois mois Et tout Là c'est différent On peut se sentir chez soi Mais de toute façon Frère Moi Les endroits du monde Que je kiffe le plus C'est le Maghreb Et le Middle East L'Asie aussi L'Asie aussi C'est bien C'est qu'on a très écouté A Marseille Ah C'est bien Sur l'application E-Radio On est très écouté A Dubaï Par les Marocains Je ne savais pas On écouté On écoute beaucoup La radio Alors L'intelligence artificielle Oui bien sûr Le texte Est-ce qu'il est Écrivant Refrain couplé Sérieux Mais c'est pas possible Incroyable Est-ce qu'il y a L'intelligence artificielle Est-ce qu'il y a un texte 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 Mais frère Mais tu as une chanson Avec les rimes et tout Tout aussi Mais c'est dingue Non Mais c'est L'instrucaine L'instrucaine On va essayer de la chanter Donc Si on a l'intelligence artificielle Je vais lire le texte Le refrain Dans le cafton marocain Je me sens comme un roi Style algérino Je suis dans mon droit Les couleurs Châteauillantes Le tissu Précieux Le cafton marocain C'est ça qui rend heureux Incroyable Waouh Couplet 1 Je suis sur le beat Je représente le Maghreb Le cafton marocain C'est mon héritage Tissé de tradition D'un savoir-faire ancestral Bon là c'est devenu Là c'est devenu Wikipédia Il incarne la beauté La classe internationale J'aime bien ça C'est bien ça Dans le cafton marocain Je me sens comme un roi Style algérino Je suis dans mon droit Les couleurs Châteauillantes Le tissu précieux Le cafton marocain C'est ça ce qui rend heureux Couplet 2 Je me balade dans les ruelles De Marrakech Le cafton sur le dos Je suis dans le sésame Les broderies Là il commence un peu Là il commence à déconner Là il commence à se fatiguer Les broderies dorées Les perles qui s'intillent Le cafton marocain Symbole de notre ville Dans le cafton marocain Le refrain Le pont Il y a le pont Le bridge Le bridge de la chanson Le cafton marocain C'est une danse des étoffes Un mélange de culture Une symphonie qui coiffe Sur les podiums Sur les podiums Il fait un show envoûtant Son show envoûtant Le cafton marocain Ébluissant et charmant Et le cafton marocain Fierté de notre identité Il célèbre nos racines Notre diversité Dans son élégance Il unit des générations Le cafton marocain Symbole d'émancipation Là par contre Ça rassure Ça rassure Il n'est pas prêt De remplacer Exactement On va garder quoi ? Il n'est pas prêt Comme il a dit Hachim De remplacer C'est ce que tu as dit Non c'est impossible Il ne peut pas Le refrain Dans le cafton marocain Je me sens comme un roi Style algérino Je suis dans mon droit Les couleurs chatoyantes Le tissu précieux Le cafton marocain C'est ça ce qui rend heureux Et encore ça va Ça va Ça va ça Mais le reste c'est un peu Très wikipédien Le couplet 1 c'est cool Le cafton sur le bide Je représente le maghreb Le cafton marocain C'est mon héritage Tisser des traditions Dans sa voie-faire Non tu vois Ça commence à devenir compliqué Le couplet 2 Je me balade dans les ruelles De Marrakech Le cafton sur le dos Je suis dans Les broderies dorées Les perles qui s'intillent Le cafton marocain C'est un boule notre ville Ouais Ouais non c'est léger C'est pas top En tout cas on l'utilisera pas Pour écrire des textes Ça c'est sûr Ouais c'est pas C'est pas top C'est pas la folie On va voir Attends donne-moi Le cafton marocain Chat GP était présent Dans le cafton marocain Le cancan Je me sens comme un roi Style algerino Je suis dans mon droit Les couleurs chat orientiques C'est précieux Cafton marocain C'est ça ce qui me rend heureux Je suis sur le beat Attention là Là il se passe un truc Là il commence à se passer quelque chose On avait trouvé un couple Qui était bien On avait trouvé un couple Qui était sympa Le cafton marocain C'est une danse des étoffes Un mélange de culture Un symphonique qui coiffe Sur le podium Et il fait son choix Ça devient trop compliqué Chat GPT Voilà En tout cas c'est rassurant Il a raison C'est rassurant Ça ne pourra pas remplacer T'imagines ça lui C'est dingue C'est incroyable C'est incroyable C'est pas top top C'est la même chose Vous le tient Propose non Écris-moi des paroles Sur le cafton marocain C'est l'algérino C'est l'algérino Mais après je peux Je peux lui demander Des paroles Mais Ce sera pire Déjà si il commence par ça Ce sera les prochaines paroles Ce sera pire Je peux te dire L'algérino Alors qu'il y a eu Alors qu'il y a la carrière D'y a l'eau Voilà la carrière D'y a l'eau C'est dingue J'ai l'eau Je me souviens De la première fois Où j'ai vu l'algérino C'était à Marseille Pour un concert Avec Akhenaton Où les psychiatres De la Rime A l'époque Lui portait des survêtes Avec un bandana rouge Exactement Ça remonte à longtemps Donc voilà Très content Pour ce qui se passe Pour lui dans sa carrière Le dernier titre Il est top Le clip Pareil L'algérino Quand on l'entend Bon c'est vrai Que ça fait référence Directe à l'été Mais comme il a dit Tout à l'heure Même au niveau rap Comme on le connait Tu ne peux pas le tester Parce que c'est un vrai rappeur Avec des vrais textes Etc J'avais une question Par rapport La cérémonie Qui s'appelle Les flammes Donc ça fait longtemps Que le mouvement rap En France Demande qu'il y ait Une cérémonie Consacrée Vraiment La scène urbaine Entre guillemets Où c'est d'ailleurs La première édition Il y a eu beaucoup de remarques Comme quoi Même si c'était organisé Par des gens du milieu C'était pas vraiment Assez représentatif Et il y avait un manque Par exemple Les rappeurs d'origine Maghrébine A cette cérémonie Est-ce que t'en penses ? Moi je ne l'ai pas vue Je ne l'ai pas vue encore Il faut que je la regarde Donc ça va être compliqué Pour moi de juger Mais j'ai vu ces remarques-là J'ai vu ces remarques-là Si elles étaient Si elles étaient Comment te dire ? Si elles étaient Volontaires C'est grave Après Si c'est Si c'est pas fait exprès Mais je ne peux pas Je ne peux pas la juger Tant que je ne l'ai pas vue Tu vois Donc C'est clair que oui Dans le paysage musical Tu as beaucoup de communautés En France Lorsqu'il y a une cérémonie C'est bien que tout le monde Soit représentatif Surtout s'ils ont S'ils ont Ils ont scoré Tu vois Surtout s'il y a eu des résultats S'il y a des artistes Apparemment c'est quoi la polémique C'est qu'il n'y avait pas Beaucoup d'artistes maghrébins Exactement Ok À part Hamza Qui est d'origine Marocaine Il n'y avait personne d'autre Alors qu'ils font des scores Ah non non Là il y a un souci alors Parce qu'il y a eu des Même les nominés C'est-à-dire même en tant que nominés M. Chichagagnon Il n'y avait pas de Parce qu'on a l'habitude aussi Des cérémonies Comme les victoires de la musique Etc Où ça ne représente pas du tout Ce que les gens Ce que les gens ils écoutent Alors si Tu as des gens du rap Qui font ce genre de cérémonie Là il faut faire quand même Un peu attention Et être fidèle A ce que les gens A ce que les gens Ils consomment En France Et c'est clair que S'il y a S'il y a eu un préjudice Sur ça C'est pas Parce qu'ils sont nombreux Parce qu'ils sont nombreux Et il y en a beaucoup Qui ont scoré Ne serait-ce que l'année dernière C'est-à-dire Toi tu as Zélie Klergerino Bah oui bien sûr Tu écoutais Tu m'as dit 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 Banderas J'adore Merci Banderas Tu m'as dit L'Algerino L'Algerino Tiens j'ai mis Le style de dialogue Bizef C'est la première fois Fait le festival D'Araïf où je donne Oui Bon Anna Je suis D'aim le fan de dialogue Merci Le style d'Algerino C'est que Il y a un style De ce qui te rend unique Ou exceptionnel C'est ce que j'aime le plus Merci ça fait plaisir Et c'est ce qui est très très important pour moi C'est que Quand tu entends une chanson Tu dis ça C'est du L'Algerino Ça veut dire que Peu importe dans ta carrière Si tu as réussi à faire ça Je pense qu'un artiste Il a réussi Quand il a imposé son style Il a créé son style Il a peut-être même Influencé d'autres artistes Et je pense que c'est mieux Que tous les disques vendus Et toutes les tournées Qu'on peut faire C'est vraiment de créer ça Exactement Ça c'est important Tu as marqué Comme t'es fan de foot Tu as marqué Là tu as marqué Ce qui se passe J'en parlais avec Un pote à moi Ce week-end On en parlait On disait C'est incroyable La carrière d'un chanteur C'est très compliqué C'est pas facile Ah oui Parce qu'à un moment donné Dans ta carrière Ce qui s'est passé pour toi C'est que tu as des moments Où tu es au top Ouais Tu sais que tu vas sortir la chanson Ça va exploser Tu es tranquille T'as vécu ça Bien sûr Et la vie Ou la carrière Sinon il y a des hauts Il y a des bas Bien sûr Toi comment tu gères ce truc ? Écoute Moi je suis un artiste atypique Je suis passé par toutes 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 les étapes J'ai connu des fois le succès Après ça s'est un peu arrêté Après moi j'ai arrêté aussi Après j'ai repris C'était difficile de reprendre Après j'ai tout pété Voilà ça a toujours été Donc je connais toutes Moi je sais ce que c'est Que de signer des autographes Faire des photos Et ne pas avoir d'argent dans la poche Ça je C'est des choses que j'ai connues Que j'ai vécu De toute façon c'est cyclique Quoi qu'il arrive Il faut jamais Même si t'as des coups de mou Tu peux pas être en constant Constant Tout le temps Tout le temps Tout le temps C'est impossible Il y a des chansons Que tu vas t'attendre Qu'elles vont exploser Et finalement c'est peut-être Celles qui marchent le moins Donc il faut juste Continuer à taffer Et être constant Et voilà C'est pas parce qu'une chanson Elle marche pas Que c'est la fin du monde Et non Pas du tout Ça c'est 42 ans Voilà Mais c'est important C'est très très important Parce que des fois Je croise des rappeurs Qui sont sur 2-3 singles Qui ont marché Le quatrième Il marche pas Ça y est Pas du tout C'est juste que Elle peut être meilleure Que tes 3 derniers singles C'est juste que les gens Ils ont pas accroché Peut-être le timing Il était pas bon Mais c'est pas terminé Peut-être que c'est toi Et voilà exactement Tu l'as mal vendu Tu l'as mal Tu vois Et ça serait ennuyeux A un moment donné Ça serait ennuyeux Quand tu sors une chanson Ça marche C'est trop facile C'est trop facile Surtout pour les artistes Comme nous On est pas Nous on est vraiment Dépendants et tributaires Du public On est pas forcément Surexposés En médias Etc Donc parce qu'il y a Des artistes Ils appuient sur un bouton Les chansons sont Dans toutes les radios De France Et voilà Ça glisse Nous non C'est le public Qu'on doit convaincre Donc tu peux pas faire mouche Tout le temps Avec tes moyens à toi Exactement C'est pour ça que ça marche Voilà Et c'est une fierté Quand ça marche Mais si ça fonctionne pas trop C'est pas grave Tu continues Tu leur proposes Les gens ils veulent que des propositions Ils veulent de la nouveauté Ils veulent de la fraîcheur C'est ça Faut juste s'amuser C'est pour ça que par rapport A ta question Les cérémonies Je pense qu'aujourd'hui 2023 Les cérémonies N'ont plus Non Mais non Non Alain je t'explique Mon point de vue C'est pas Les cérémonies c'est bien Ok C'est très bien C'est un moment où il y a tout le monde qui se rassemble Mais en fait Celui qui juge Et en fait le jugement Des publics Maintenant on le voit Il est clair Il est beaucoup plus rapide Bien sûr Avant il y a des années avec TikTok Instagram Les réseaux sociaux Il fallait faire un sondage Poser la question Maintenant tu peux savoir Après Le seul truc qui biaise Parfois le cadier C'est l'achat Parce qu'en fait Tout s'achète Beaucoup de choses Youtube s'achète Instagram s'achète Même Shazam S'achète Tout s'achète Il est là Le grand drame En fait De la musique Et des fois J'entends des chansons Qui cartonnent Je les entends Dans toutes les voitures Mais je les vois pas dans le top Et il y a des chansons Qui sont top 1 Top 2 Même dans le top 10 Et je sais pas Qui les écoute Donc après Ça par contre C'est un peu triste C'est ça le truc Et en fait Ce qui se passe C'est que Ce qui se passe C'est que Toi tu sors une chanson Et toi Hatim Toi tu as sponsorisé Donc tu seras là Au top Partout Toi tu as sorti une chanson Mais t'as pas sponsorisé Ce qui se passe C'est quoi C'est que ta chanson Elle va jamais sortir Le sponsoring C'est différent Le sponsoring C'est pas forcément De l'achat de vues Le sponsoring C'est de la mise en avant C'est de la visibilité Si ta chanson Tu la sponsorises Mais qu'elle est pas bonne Tu peux la sponsoriser Tant que tu veux Par contre C'est un achat Mais après Ceux qui pimpent les vues Et tout ça C'est autre chose C'est vrai C'est vrai Merci beaucoup C'était un plaisir Avec toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada